Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Kinshasa s'est réveillée avec la mise en application de la grève de conducteurs de transport en commun. Dans plusieurs arrêts de bus, milliers de passagers attendent sans suite le moyen de transport. La grève de conducteurs de taxi et taxi bus est motivée par le tracasserie dont ils sont victimes de la part des éléments de la police de circulation routière. Mbobo Mokondi dit merci Soueka et Raphaël Nsadi. Kinshasa, la capitale congolaise, s'est réveillée ce lundi. Sans peinture jaune sur les grands acteurs. Et pour cause, une paralysie observée dans les secteurs de transport en commun. Il s'agit d'une grève spontanée de conducteurs de taxi. Ces derniers protestent contre ce qu'ils qualifient de tracasserie policière et la multiplicité des services de contrôle. Ajoutez à cela une nouvelle tarification. Des autorités municipales qui n'est pas proportionnelle au prix du carburant à la pompe. Du coup, les déplacements d'un point à un autre deviennent difficiles. Aucun véhicule visible sur les grands acteurs de la ville, seuls de privés et quelques bisques de transe recirculent pour répondre aux besoins de la population. Cette situation a suscité des réactions de la part des usagers. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette grève sonne comme un jackpot pour les motocyclistes qui, à leur tour, revoient à la hausse les prix de la course. À prendre ou à laisser, les autorités de la ville de Kinshasa sont appelées à une solution urgente pour résoudre ces problèmes et garantir la fluidité du transport à Kinshasa. Et pour pallier provisoirement à cette situation, le bus transco était visible dans plusieurs arrêts de bus pour permettre aux élèves d'aller à l'école, aux fonctionnaires, au travail, aussi aux commerçants d'ouvrir leur boutique ou étalage. Un reportage de Jacques Abouaba. Et Dieu merci ce cas. Bus et taxis sont très rares le lundi 5 juin au matin à Kinshasa. Mégalopole de près de 15 millions d'habitants en raison d'une grève des chauffeurs qui dénoncent la tracasserie routière. Et pour pallier à cette situation, manquant des transports dans la ville-province, bien sûr, la société des transports en commun, Transco, a décidé de venir en aide aux Kinois en renforçant l'effectif de ces bus sur les acteurs de la capitale dans les points chauds et stratégiques de Kinshasa pour permettre à la population de se déplacer en toute quiétude et ce, malgré les mouvements de grève des chauffeurs. Sur les terrains, plusieurs habitants de Kinshasa saluent l'initiative de Transco qui limite les conséquences négatives de cette grève des chauffeurs. Ils saluent également la politique de gestion mise en place par l'équipe de Cyprien Mbéré qui, selon eux, s'inscrit dans la vision du grand de la nation Félix-Antoine Tissier de Tulumo qui vise à garantir un service public de qualité dans les domaines du transport. Dans le chapitre de l'Environnement et l'Humanité célèbres, c'est lundi 5 juin 2023, la Journée Mondiale de l'Environnement, occasion d'encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de notre environnement. J'ai nous pris de suivre cet extrait du message de la ministre d'Utat congolaise en charge de l'environnement, EF Bazaïba. Lundi 5 juin 2023, le monde entier célèbre la Journée Mondiale de l'Environnement. Cette journée a été lancée par l'Organisation des Nations Unies en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement à Stolcom, avec comme objectif donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener le peuple à devenir des agents actifs du développement durable et équitable, reconnaître que les communautés sont incontournables dans le changement des comportements pour résoudre les problèmes environnementaux, promouvoir le partenariat entre les nations et le peuple pour un futur plus sûr et plus prospère. La déclaration de Stolcom, le plan d'action pour l'environnement, ainsi que plusieurs autres résolutions, ont été adoptées comme principes de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Pour 2023, la 51e célébration de la Journée Mondiale de l'Environnement est placée sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». À ce sujet, le projet d'un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, a été adopté à Paris en date du 2 juin 2023. Considérant que la République démocratique du Congo régorge du potentiel environnemental qui constitue une solution basée sur la nature dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a vu juste de présenter notre pays comme pays solution en matière des changements climatiques. Je le disais en titre, le bilan de deux ans de l'état de siège est positif en Nitori, declare le sous-secrétaire de Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix l'a dit à l'UCHU du nom prévu qu'il a eu avec le gouverneur militaire. Suivez. Boucle et bouclé. C'est un message simple et clair. Le sous-secrétaire général de Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, s'est félicite de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MUNESCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période de l'état de siège. C'est ce qui a permis à la reconquête de plusieurs villages et des milliers de déplacés à regagner leurs milieux d'origine. Déclaration faite ces dimanches après un échange avec le gouverneur militaire de Nitori sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Je voudrais remercier son Excellence le gouverneur pour son accueil chaleureux et aussi pour l'excellent travail en commun entre les autorités provinciales dans toutes leurs composantes civiles, militaires et police et nos collègues de la MUNESCO. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels dans plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. C'est ça qu'il faut continuer. Parce que l'objectif, ce n'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent retourner chez elles. Occasion pour le lieutenant général Luboyankachemajouni, gouverneur et commandant des opérations militaires, de réitérer son message aux groupes armées à Saligny. C'est le chemin de la paix. Et donc, aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant, tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc, d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations, des opérations d'arrestations, des opérations dans le DB là-bas. Donc, voilà, vous avez tous les choix devant vous. La route est balisée. À vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisés et vous irez vers la justice. C'est même du match. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies va se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, à la raconte des déplacés affectés par le conflit armé en prévision d'une assistance humanitaire et de réconfort morale. Il s'est dit de signaler qui, la visite de Jean-Pierre Lacroix au cheffulier du Litori intervient après la mission judiciaire du procureur de la CPI. Un message fort pour l'ennemi de la paix. Toujours dans la province de Litori, le déplacé du site de Drodro, en territoire de Djougou, à 60 kilomètres de Bounia, plaide pour l'implication du secrétaire général adjoint de l'Union en charge de maintien de la paix pour leur retour dans leur village. Il en dit hier lors de sa visite dans cette zone qui est toujours sous menace de groupes armés. La situation humanitaire à Nitori ne laisse pas indifférentes les Nations Unies ainsi que l'administration militaire. Plus de 100 000 déplacés installés dans le distit de Drodro dans le territoire de Djougou font l'objet des menaces permanentes de groupes armés. Ces personnes vulnérables ont besoin de regagner leurs villages si les conditions de sécurité sont assurées. Elles ont dit au secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des médecins de la paix en visite du manche dans cette région en sollicitant son implication pour les retours définitifs de la paix dans leurs entités. Nous recommandons aussi les retours de la paix de créer un tribunal pour les auteurs et les tireurs de ficelles pour arrêter ces drames. Nous souhaiterons aussi que l'effectif de l'EFADC puisse être augmenté dans la zone parce que la zone est vraiment acclavée. A notre gouvernement et à l'ONU d'établir la paix dans nos milliers car nous sommes vraiment fatigués de vivre dans ces désespoirs. Nous voulons regagner nos villages avant l'année scolaire 2023-2024. Nous voulons la paix pour étudier. Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix promet de transmettre leurs préoccupations à qui des droits et les appellent à collaborer avec les services de défense et de sécurité. La bonne nouvelle c'est que les populations que nous avons rencontrées sont protégées par nos collègues de la MONUSCO et aussi les autorités congolaises et l'armée congolaise en renforcement des effectifs militaires dans la zone se concrétisent. Le but c'est que ces populations puissent retourner dans leur village en sécurité. La visite du numéro D de l'ONU remonte il y a deux ans en territoire de Djougou où il avait rencontré les déplacés du site d'Ero. À quelques semaines de l'atténue de la 9e édition de jeux de la francophonie à Kinshasa, le ministre d'État en charge des infrastructures a visité le différent chantier en cours. 80% de travaux déjà réalisés sur le site a-t-il déclaré. Les travaux ont atteint une vitesse de croisière sur les différents sites qui vont accueillir le 9e jeu de la francophonie de juillet 2023 à Kinshasa. Toutes les batteries sont en marche pour rendre disponibles les infrastructures attendues pour cette grande messe culturelle et sportive. À ce jour, les niveaux d'exécution des travaux sont estimés à plus ou moins 80%. Au stade de Martyr comme au stade Tata Raphael, la phase terminale s'affiche. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps. En tout cas pour la tenue des jeux. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui c'est de voir la détermination de tout le monde et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays depuis son excellence M. le Président de la République qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer effectivement de l'état d'avancement des jeux sans parler également du Premier ministre social du gouvernement qui vient également nous accompagner dans ses travaux. Du côté de l'organisation le comité international de l'OIF émet également un avis favorable sur l'évolution des tâches. Je vois des grandes évolutions qui répondent aux normes. Le pays a vu grand parce que c'est au-delà des exigences quand même de l'OIF tout ce qui est du tennis de table du judo c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur de la grandeur de la RDC. La RDC attend offrir des meilleurs moments de détente d'hilarité et pourquoi pas d'effervescence avec ce 9ème jeu de la francophonie. Quittons Kinshasa pour Guadolité visite d'inspection du directeur général adjoint dans les installations de l'office de route dans l'huit cadres de sa tournée dans l'espace grand équateur Blaise Moukoka. Guadolité dernière étape de la visite d'inspection du directeur général adjoint de l'office de route dans l'espace grand équateur au-delà des efforts fournis pour la réhabilitation du tronçon routier et la construction des ponts la grande difficulté reste et demeure l'immobilisation des engins actuellement en état de vétusté car la dernière dotation date de 2007 dotée l'office des routes de matériel pour jouer pleinement son rôle d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières en République démocratique du Congo c'est le vœu exprimé par le directeur provincial du Nord-Oubongi. C'est vraiment une très bonne chose et une très bonne opportunité puisqu'il est vraiment nécessaire pour que notre autorité notre directeur général puissent vivre les réalités que nous vivons en France. On n'a vraiment pas de matériel à bon état. Les matériels sont des très mauvais états et ça tombe souvent pas. Malgré ces difficultés rencontrées, le DGA, le Fille des Routes et le professeur Selye Koutou a exhorté le personnel de cet établissement public au travail afin d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo dans son vaste programme de modernisation des réseaux routiers dans notre pays. Les professeurs Selye Koutou a insisté sur la discipline, la ponctualité, la méritocratie, la culture des valeurs morales et la lutte contre la corruption dans l'exercice du métier au quotidien des uns et des autres. Non seulement dans la province du Nord-Oubongi mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Prenons à présence cette bonne nouvelle désormais les élèves d'une cinquantaine d'écoles dans le territoire de Ouatcha dans la province du Otoile vont étudier dans de bonnes conditions des écoles modernisées et certaines construites grâce à la rédévance minière payée par la firme orifère Kibali Piro Mbouyo Saidi. Une des retombées positives de la gestion rationnelle et efficace par le chef du secteur Kibali dit de Nesourou et le Wantima de la taxe liée à la rédévance minière aux entités territoriales décentralisées dans les domaines éducatifs se concrétisent à travers divers projets scolaires axés sur la construction et la modernisation d'une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires qui s'exécutent dans la curie des villages disséminés dans les six groupements du secteur Kibali en plein territoire de Ouatsa. Une des voies efficaces et efficientes pour le chef du secteur Kibali d'appuyer et de soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie de la province du Otoile. L'exécution de tous ses travaux dans ces écoles n'a pas laissé indifférents les erreurs bénéficiaires parmi lesquels les parents d'élèves les membres des corps professoraux et responsables dits d'écoles. Il convient de noter qu'hormis la construction et la modernisation de ces nouvelles écoles les chefs du secteur Kibali s'engagent à doter certains d'entre elles des matériels didactifs des premières nécessités sans oublier une série de kits scolaires qu'il doit doter aux écoliers et élèves de cette partie du territoire national. Il s'est considéré invincible. La violence était leur mode opératoire pour faire appliquer la loi. Les inciviques qui s'aimaient terreur et désolation dans le territoire d'Idiopha ont été mis hors état de nuire grâce à un travail de titan abattu par la police nationale congolaise Lucie Chisenda. Quelques malfroits qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population du territoire d'Idiopha dans les cuilloux ont été appréhendés par les services de sécurité. Ces inciviques qui dans la plupart des cas opèrent la nuit en volant des motos de pésir les citoyens créent l'insécurité dans l'ensemble du territoire. Nous tenons d'abord à remercier la population qui a compris qu'il a l'obligation d'être coopérative avec la police. C'est à eux de nous porter les informations pour que nous pouvons agir de moments voulus. Arrêter ces inciviques sans passer aux aveux. Avec le démantèlement de ce réseau, les autorités de la police nationale congolaise du Kualou espèrent au retour de la paix dans ce point du pays et demandent à la population de continuer à leur faire confiance en dénonçant tout acte tendant à troubler l'ordre public. Mesdames et messieurs, savez-vous que le conflit Tékayaka empêche un bon nombre des agriculteurs d'accéder à leur somme ferme ? Du coup, les activités agropastorales dans le plateau vers le Bondundu sont paralysées et pourtant, cette partie du pays alimente Kinshasa en produits viviers. Réfléchissons à haute voix. Qu'est-ce qui arrivera si l'insécurité persiste ? Constance Malanga et Bobet Téyenga tentent de répondre à notre question. Nous sommes à Mangata où se passent nos activités de chant. Nous sommes en train de récolter. Madame Myriam Mbambi ne sait plus accéder à son chant depuis plus ou moins neuf mois. Les conflits Tékayaka ont privé plusieurs agriculteurs de Kinshasa rural de leurs activités agropastorales. Je ne sais plus accéder aux champs. Je cultive le maïs et le manioc. Il m'est resté que j'achète les bâches pour commencer la récolte. Je possède une ferme dans le groupement de Kimbirka sur l'entrée de Doumi au-delà de Maïndong. Parce que l'insécurité commence à partir de Minkau jusqu'à Mongata vers Komutu. Si ce secteur n'est pas sécurisé les fermiers ne peuvent pas accéder dans les fermes et ils ne peuvent pas faire les travaux des champs. Nous avons le maïs qui vient des plateaux de Bateke les maniocs du riz d'haricots tout ça ça vient des archis ça vient des plateaux de Bateke également aussi la route de Mongata c'est la route dont tous les camions qui viennent de Bandoudou avec les marchandises passent par Mongata. Le délai des récoltes étant largement dépassé pour cette saison agricole occasionnant des pertes énormes ces producteurs ne savent plus à quel sens s'est voué. J'ai beaucoup perdu je demande au président de s'impliquer pour établir la paix afin que nous puissions avoir de nouveaux accès aux champs et travailler. les champs pour la saison A ou saison 1 commencent déjà au mois de juillet au mois de juillet pendant que les fermes sont vidées par leurs propriétaires ils ne peuvent plus y accéder comment ils vont préparer la saison A pendant que la saison B de l'année 2023 n'a pas été fameuse parce que les conflits ont commencé il y a 6 mois. cette situation pourra avoir des lourdes conséquences sur l'approvisionnement de Kinshasa dans les prochains jours en denrées provenant du Grand Bandoundou. Il n'y a plus rien qui entre à Kinshasa comment allons-nous vivre dans la capitale car c'est le plateau qui ravitait Kinshasa en produits vivriers. Il y a l'insécurité à partir de Mengao même à Maloukou centre jusqu'à Monkata. J'ai attiré l'attention du gouverneur et de son gouvernement qu'il y aura pénéries dans le monde dans la ville de Kinshasa et lorsque il y a cette pénéries c'est la mort parce que Kinshasa n'est ravitoyée que par l'axe Bandoundou et qu'elle est l'axe Congo central. Donc à ce moment il faudrait des actions de grande enveille pour sécuriser les plateaux de Bateke. Nous devons nous mettre autour de la table pour savoir pourquoi il y a ces conflits. Enfin avant le mois de juillet sinon la saison A n'aura pas lié mais ça serait beaucoup plus grave. Kinshasa la capitale est nourrie en produits vivriers par deux provinces à l'ouest par le Congo central et à l'est par le Grand Bandoundou. La paralysie de ces taxes risque de plonger la capitale dans la pénérue si l'on y prend garde. Parlons à présent lutte contre le paludisme. Les élèves et chrétiens dans la province de Manema ont été sensibilisés sur l'utilisation correcte de moustiquaires imprégnés. Jean-Richard Coalet. Plusieurs activités ont été organisées par le programme national de lutte contre le paludisme en partenariat avec Sanrou. Ces activités rentrent dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Il s'agit notamment des sensibilisations organisées dans différentes écoles comme le complexe scolaire Mouamba, Moulambi et La Fontaine mais également dans les églises kimbanguistes, Néno et catholiques, plus précisément la paroi Sainte-Ruth au centre de santé Bassoco, Kassoukou II et Miquelengue. Ces sensibilisations portaient sur l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, la prise de la SP ou font sidère chez les femmes enceintes et la prise en charge gratuite en cas de malaria dans les structures sanitaires de l'État. Toutes ces sensibilisations ont été supervisées par le docteur Isabelle Kufundu de Sanro Kinshasa. Cette série de sensibilisations s'est clôturée par un point de presse animé par le ministre provincial de la Santé, le docteur Kim Bung Junior. Général, les homages n'ont plus de défaire à son excellence Félix Sontani qui s'était de Chikungo, chef de l'État et président de la République de Mont-Patrick Kim Bung Junior qui ne cesse de devenir en lutte contre le paludisme. La télévision est mal réalisée dans notre province par son excellence Afan Yves Sambana, gouverneur de Florence Pino. Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover et mettre en œuvre. C'était donc le thème principal de cette 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Toujours dans le chapitre de la santé, débuté à de sérieuses difficultés de fonctionnement, la formation médicale du Basuelet plaide pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Les secteurs de la santé publique dans la province du Basuelet peinent à emboîter les pas à la couverture de la santé universelle prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseguet de Chilumbo. La vétusté et le délabrement des bâtiments, les manques de médicaments et instruments médicaux appropriés, les non-payements de primes et salaires, les manques de frais de fonctionnement, sans oublier le vieillissement du personnel, tels sont les problèmes les plus récurrents dans la plupart des hôpitaux, centres de santé et autres formations médicales de cette province. La situation est très populaire et grave. Je préfère les fonctionnements en parlant. C'est depuis 2013 qu'on a arrivé depuis tous les lieux de fonctionnement et c'était de l'Ivoire. Pour ce qui concerne les matériels de l'hôpital, absolument, nous n'en avons pas. Alors, c'est pour ce terrain nous demanderons à nos autorités administratives comme politiques pour nous aider en ces jours de travail dans cette partie du territoire national, l'honorable sénateur Papy Bazé Gotebousseli n'a pas hésité de faire la ronde de l'installation hospitalière dans les 11 zones de santé pour s'enquérir de la vraie situation de cette triste réalité social-médicale d'où l'essence patriotique de ses plaidoyés. Le Congo, c'est 145 territoires. Mon impression, c'est que c'est un sentiment d'abandon. Les associations des races belles ne peuvent pas se substituer à l'État. L'État a sa mission. Et l'État doit s'assumer. De l'hôpital général de référence de Bouta jusqu'à l'hôpital de Ganga dans le territoire de Bambessa en passant par d'autres formations médicales, les constats sont les mêmes et il est très amer. Et puis, c'est titre avant de nous quitter dans une conférence co-animée par le professeur Lezolobombie et Daniel Moukoko-Samba. Le valeur Nekongo pour la bonne gouvernance de la RDC ont été mises en isère. La bonne gestion de la chose publique, la lutte contre le détournement, l'accroissement de recettes à l'époque de Joseph Kazavobu ont été citées en guise d'illustration. Rodé Panda. Leur Nekongo se résume par l'esprit d'entrepreneuriat, le manque de gaspillage, la probité morale et surtout le sens élevé du sacré. Ces valeurs dont les orateurs qualifient de républicaines méritent d'être pérennisées dans la durée à confier. Le professeur Lezolobambie. Nous avons identifié l'intégrité comme une valeur culturelle à l'échelle du comble du comble. Cet homme-là, il faut le nationaliser pour que la valeur d'intégrité devienne une valeur culturelle nationale. Ça rentre dans les valeurs républicaines nécessaires pour le développement du Congo. Pour le professeur Moukoko Sambam, les valeurs précitées sont d'un grand apport à la bonne gouvernance, la RDC. L'existence physique ne suffit pas. Il faut que l'être humain soit doté de certains attributs, la générosité, l'humilité, la recherche de la justice. C'est ça qui fait de l'être humain un monde dans la tradition congou. Donc, c'est pourquoi les bacons disent « Hayanime mouns suguanikaka ». C'est bon pour dire « C'est un être humain mais il lui manque cet humanisme ». Cette conférence a rétracé le royaume Congo caractérisé par la solidarité et la résilience. Tout le maintien de l'appellation du Congo central, symbole de l'unité et la racine du peuple congolais. 13h passées d'une cinquantaine de munites à Kinshasa. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principe au titre d'actualité. Ils ont choisi la grève pour exprimer leur ras-le-bol et dénoncer le tracasseré dont ils sont victimes de la part des éléments de la police de circulation routière, le conducteur de transport en commun en grève depuis ce lundi matin. Le bilan de deux ans de l'état de siège positif en Itoury déclare le sous-secrétaire de Nachan-Junet chargé des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix l'a dit à l'issue d'une entrevue qu'il a eue avec le gouverneur militaire de l'Itoury. Vous avez également suivi dans ces journales les unciviques qui s'émettent erreurs et désolations dans les territoires d'Idiopha ont été mis l'état de nuire grâce à un travail de titan abattu par la police nationale congolaise. L'humanité célèbre c'est lundi 5 juin la journée mondiale de l'environnement occasion d'encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de notre environnement. Vous avez suivi le message de la ministre congolaise en charge de l'environnement. Madame, Messieurs, ces journales de la rédaction sont terminées. Un journal coordonné par Jacques Kaboaba Moukoumine Seduga réalisé par Discovery Mpongo et Pascal Chichot Arnaud Kenina assisté du Gédéon Kola et Chora Manzanza. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne.